... Nous sommes le 11 novembre 1918, dans un wagon du train d'état-major du maréchal Ferdinand Foch. L'armistice est signée, marquant la fin des combats de la Première Guerre mondiale. Elle aura provoqué la mort de 18 millions de personnes. Chaque ville ou village de France a perdu des pères et des fils. Pour ne pas oublier, des monuments sont érigés afin de rappeler ces ultimes sacrifices. Ce 11 novembre 2011, la population du petit village d'Avor, situé dans le Cher, participe à cette journée, marquée par ce souvenir datant de près d'un siècle. Il faut avoir de mémoire ce souvenir que nos anciens se sont battus pour nous et nous ont garanti une liberté, une égalité et une fraternité. Ça c'est indispensable de le conserver. Le 13 juillet dernier, 5 soldats sont tombés en Afghanistan. Parmi eux se trouvait le sergent Sébastien Vermeil. Sébastien était un photographe dans l'armée de terre, mais il était aussi un enfant du pays, un enfant d'Avor. Il n'est pas né ici, mais il s'était très bien intégré quand il avait 15-16 ans. Il a fait partie du conseil municipal jeune. Et puis malheureusement, dans sa vie et sa carrière militaire, il est tué au service de la France en Afghanistan au mois de juillet. Et donc nous avons tenu à l'honorer. Une plaque, portant son nom, a trouvé sa place à côté de celle de ses anciens, morts au combat. Une plaque pour ne pas oublier. Une plaque pour sa mémoire. Une plaque pour son village, mais aussi pour sa famille. Il faut qu'il y ait une reconnaissance, qu'il y ait un hommage de fait. Pas faire trop de cérémonies, mais qu'il y ait une trace, qu'on ne les oublie pas en fait. Ils sont morts pour la France, donc il faut leur rendre hommage. Ce geste de la nation est là pour nous rappeler que comme les poilus de 1914, aujourd'hui, des soldats sont morts au combat pour la France. Ce 11 novembre réunit les anciens combattants, les villageois et les militaires pour honorer tous ceux qui tombent sur le champ d'honneur. Ce geste permet de dire aussi que tous les morts en opération, morts pour la France, ont leur juste place auprès de leurs anciens. Sous-titrage Société Radio-Canada